Voilà, tout ça, ce sont des produits gratuits, ramenés la semaine dernière ou ramenés aujourd'hui et tout ça, c'est gratuit. Il y a des mousses au chocolat, il y a des yaourts aux fruits, il y a des yaourts à boire, il y a des mousses de fruits, enfin tout un éventail de choses, du jambon, du beurre, du fromage, de la mayonnaise, du riz, frigo gratuit, oui. Au fur et à mesure, il a fallu acheter des congélateurs parce qu'à force, il n'y a plus de place. Ça, c'est des plats préparés de viande et de curry qu'on a congelés. Il y a encore des quiches lorènes, donc souvent, quand les gens viennent et savent qu'on fait des produits gratuits, ils disent, ah ben, si il y a la guerre, on viendra manger chez toi avec les réserves entre les 2 ou 3 congélateurs, les produits d'hygiène. Donc on a beaucoup de produits d'avance pour tenir plusieurs mois. Le chariot de cette ménagère avisée est plein. Montant des achats, 0 euro. Chez elle, les placards sont eux aussi remplis de produits gratuits. Bénéfice total, plus de 2 000 euros. Les revenus de son mari sont pourtant modestes. Grâce à elle, le couple et ses 3 enfants se nourrissent à l'oeil toute l'année. Voici sa recette. Elle fait partie des rembourses aux nôtres, les adeptes des produits remboursés. Quand on est seul et puis quand on commence, on trouve ça tellement sympa à faire et puis on aime ça. C'est un peu comme une drogue. Je ne sais pas, ça me manque. C'est une chasse. Ça me manque. C'est rigolo de trouver le produit avant les autres. La montée d'adrénaline quand on dit ça y est, je l'ai, je l'ai. Toi, tu ne l'as pas, moi, je l'ai. Combien il y en a ? Je crois qu'il y en a assez pour toutes les 2. Autrement, s'il y en a 4, 6 ou quoi, enfin, c'est souvent ce qu'on a besoin, on partage, quoi. Nous, on rigole quand il y a des gens derrière nous en caisse qui ont tel fromage et tel beurre et telle chose dans un caddie de course. Nous, ça nous fait sourire parce que nous, on se dit, nous, on a la même chose, mais c'est gratuit, quoi. Exactement. 2 fois par semaine, elle se rend au supermarché avec Laura, son amie. Le rituel est immuable. La balade dans les rayons n'a qu'un seul objectif, dénicher les produits remboursés à 100%. Aucun n'échappe au regard exercé de ces prédatrices qui chassent les bonnes affaires. Donc voilà, d'ailleurs, gratuits. La partie, premier achat remboursé. Vous avez le choix du parfum, poire, manque, pêche. Et vous avez l'oeil, en fait, pour repérer les peaux. Quelques fois, on se fait avoir, il y a écrit 10% gratuit et on saute aussi, on se dit, ah, à loupé. Ça nous arrive aussi, quoi. Donc là, on peut voir, sur un mètre, il y a déjà 3 oeufs de marques différentes, donc déjà qui sont cumulables. Il y en a d'autres un peu plus loin, là-bas. Tandis que Laura est encore à la recherche de ses biscottes favorites, Cathy n'a pas perdu de temps. Son sac est rempli. Je les ai trouvés. Hein ? Donne. 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 Merci, là, t'en as-tu mis 6 ? Je t'en prends 2 autres ? Ouais, pas 6. Ah, super. Je suis contente, je les ai enfin faits. Regarde, là-bas, les produits chars. Pour obtenir le remboursement des produits, les 2 jeunes femmes ont plus d'un tour dans leur caddie. Donc là, on nous propose, si on n'est pas satisfait, on se rembourser les croquettes. Ça va être assez difficile parce que c'est le chat qui les mange, donc comme le chat, il parle pas, on peut pas te mettre des motifs à sa place. On trouve toujours des choses, le chat, le chat boude, le chat n'en veut pas, le chat mange moins que d'habitude. Le chat joue plus à la balle. Le chat n'est plus du tout motivé pour vivre avec ces croquettes-là. On pratique un petit peu le mensonge, quoi, en fait. Mentir ne suffit pas. Pour profiter davantage, chacune utilise 5 comptes bancaires différents grâce à plusieurs prête-nons. Toutes les offres qui sortent, vous avez le droit à un produit par famille. Donc moi, j'ai ma propre famille, si vous voulez. Mon fils, il vit en ménage, donc c'est un autre foyer. Ma fille, un autre foyer. Ma mère, un autre foyer. Je le fais aussi sur le compte de ma belle-sœur. Donc là, je vais en prendre, il y en a 5, donc je vais prendre les 5 packs. 6 fois 5, 30, ça me fait 30 bouteilles de lait. Ça va me faire bien 3 semaines de lait, à peu près. Dernière astuce signée, Cathy et Laura, choisir la caissière la plus patiente. Pour être remboursées, elles doivent en effet obtenir un ticket de caisse différent pour chaque produit. L'opération dure une vingtaine de minutes. Vous connaissez le système, non ? Des produits remboursés ? Oui, c'est des produits gratuits, c'est obligatoire, on est obligé, donc chaque produit un ticket, on va vous payer en espèces. Pour être efficace, les 2 amis évitent les heures d'affluence. Elles n'hésitent pas non plus à provoquer la fermeture de la caisse. Quand il y a du monde, c'est vrai que c'est un peu plus gênant pour nous, parce qu'on essaye de faire vite, et là, ça prend un peu plus de temps, mais c'est le travail. Je suis contente, au total, ça me coûte zéro, quoi. Courses à zéro franc. Zéro euro, plutôt. Zéro euro, parce qu'elles seront remboursées dans un délai de 4 semaines au plus tard. Comment les fabricants parviennent-ils à proposer des produits remboursés sans faire faillite ? Un industriel en produits laitiers s'explique, et vous allez voir que la stratégie marketing réfléchie permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est très difficile de se faire une place ou de se faire une image auprès du consommateur, parce que le consommateur passe très, très vite dans les différents linéaires. Donc, nous devons exister, nous devons émerger, on fait des promotions pour essayer de le capter. Donc, la façon de le capter, c'est de lui dire, essayez mon nouveau produit. Si vous êtes satisfait, vous le gardez. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous le rembourse. De temps en temps, certains remboursenotes profitent des offres qu'on peut leur faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas de, comment dirais-je, de chasser les remboursenotes. Ce qui est important pour nous, c'est de satisfaire le consommateur et de recruter de nouveaux consommateurs. Et de temps en temps, effectivement, certains remboursenotes doivent profiter des offres consommateurs qu'on leur fait. C'est évident. J'ai pas peur d'eux ? Non, 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 j'ai pas peur d'eux. Denis Berthel ne craint pas les remboursenotes. Un quart seulement des consommateurs demandent à être remboursés. La dernière opération a fait grimper son chiffre d'affaires de 40%. Cette part de fromage supplémentaire compense largement le montant des remboursements. Ça ne dépasse même pas 0,5% du chiffre d'affaires de la marque... De la partie... Non, c'est tout à fait ridicule. Les remboursenotes qui utilisent plusieurs prêts de nom ne les inquiètent pas. Ils sont tous détectés et le chef d'entreprise boit du petit lait. Là, c'est deux noms différents, mais deux présentations qui sont tout à fait similaires. Les mêmes relevés d'identité bancaire. Je serais même tenté de dire que c'est la même feuille qui a servi. La même écriture. Mais par contre, deux noms différents. C'est plutôt drôle, puisque le produit, encore une fois, séduit. Le produit plaît, le produit se développe. Et cette offre est finie depuis longtemps et le produit continue de progresser de 40%. Donc, c'est marginal. Voilà. Marginal pour les marques. Le système est un jackpot pour les remboursenotes. Comme Cathy et Laura, ils sont près de 100 000 en France à se nourrir gratuitement et parfois même à gagner de l'argent. Pourquoi on en a acheté plein ? Parce qu'il fallait en acheter 3 pour être remboursé totalement, voire plus, parce qu'on va être remboursé 3 euros et on aura dépensé 2,80 euros. On arrive même à gagner de l'argent, à faire des bénéfices sur des produits qui sont 100% gratuits, parce qu'on est remboursé plus qu'on en dépense. Et donc, ça nous permet de profiter d'autres choses de la vie tout en ayant les produits gratuits. Vous voyez, par exemple, cette piscine, sans offre de remboursement, on ne l'aurait sûrement pas acheté parce que ce n'est pas un truc très utile au niveau du foyer. Donc, pour faire plaisir aux enfants, avec toutes les économies des produits gratuits, on a acheté cette piscine. Du coup, Cathy a abandonné son emploi de secrétaire. Entre les courses au supermarché et les multiples courriers à renvoyer, elle consacre 2 heures par jour à ses affaires. Tout compte fait, elle peut chiffrer exactement ce qu'elle gagne. 500 euros par mois, ça correspond, pour ainsi dire, à un mi-temps. Donc, moi, je préfère faire ça, gérer mon temps comme je veux, m'occuper de mes enfants, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et faire les produits gratuits. Oui, moi, je préfère. Je choisis ça, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis chez moi. Tout le monde dit, ah, tu ne travailles pas, mais je travaille d'une certaine façon, parce que je fais les magasins et je teste gratuitement les produits gratuits. De plus, Cathy économise sur la cantine. Pour ses enfants, elle prépare chaque jour un repas équilibré pour un prix imbattable, zéro euro. Tout est gratuit. L'eau parfumée est gratuite. Le thé est gratuit. Le cola est gratuit. La pente de terre également. Et le tourmichon également, qui sont là. S'il n'y avait pas ça, oui, on serait obligés d'aller chez les discounters, pour prendre les produits premier prix, mais bon, nous, ce n'est pas notre cas. On ne mange que de la grande marque, vu que c'est gratuit. Surtout, je trouve que, depuis le passage à l'euro, les prix auront énormément augmenté. Là, ce ne serait pas remboursé, c'est sûr que je ne consommerais pas ça. Les produits gratuits nous permettent de pouvoir goûter à plein de choses. Ce n'est pas parce qu'on a des revenus qui ne sont pas des revenus de cadre, c'est plus qu'on est obligés de manger des saloperies. Voilà, c'est mon point de vue. Passage à l'euro, 35 heures. Depuis l'an 2000, le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Pour maintenir leur niveau de vie, ils font preuve d'imagination. Un phénomène de société observé par Robert Rochefort, spécialiste de la consommation en France. Bon, on est avec des revenus qui ne progressent pas beaucoup, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on doit acheter, par contre, n'arrête pas de progresser. Et donc, on est devant une question qui est, comment faire pour garder l'ancienne consommation alors qu'on a un budget qui ne progresse pas ? Alors, voilà que depuis quelques années, le gratuit est de retour. Aujourd'hui, dans une société où tout se vend, on respire quand, de temps en temps, on a des choses qui sont gratuites. Des produits gratuits, il en existe dans tous les domaines. Par exemple, partir en vacances sans débourser un centime, c'est possible. La crème solaire, ouais, je vais la prendre, je pense. Julien et Myriam connaissent le truc pour bronzer sans payer. Prends-moi un cul, si jamais on fait des excursions tard dans le désert et quoi. Une semaine à Marrakech gratuit, vous allez le voir, ce n'est pas mission impossible. Je pense que la première chose qu'on va faire, c'est se jeter dans la piscine. Leur technique, se glisser dans la peau des clients mystères. Pendant la semaine, ils testeront incognito de la chambre au solarium, un nouvel hôtel pour le compte d'un tour opérateur. On se joue un peu inspecteur ou agent de la CIA. On essaie de cacher nos petits questionnaires, de noter discrètement entre deux lignes. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. On est absolument remboursé de l'intégralité du voyage, des excursions, des frais supplémentaires qu'on peut avoir à l'hôtel, comme au café, des choses comme ça. C'est quoi vous dire le plus ? C'est un travail qui est formidable. Pour ceux qui aiment voyager et qui aiment partir en vacances, je pense que ça concerne quand même la majorité des gens. Voilà, c'est pour ça que ça monte. En plus, il va faire chaud là-bas, donc c'est cool. On va pouvoir peaufiner le bronzage un peu. Ouais. Non seulement ils partent en vacances tout frais payé, mais encore ils sont rémunérés 260 euros chacun. Cette agence de conseil basée à Toulouse les a recrutés. Dernières instructions avant le départ. Votre mission est confidentielle. Vous ne devez le dire à personne autour de vous, ni maintenant, évitez maintenant, ni quand vous serez sur place. Accueil, confort, qualité du service, sur place, ce n'est plus tout à fait les vacances. Julien et Myriam devront vérifier près de 700 critères réunis dans un questionnaire. Pour le hall inclusif, ça veut dire pouvoir manger et boire 24 heures sur 24. Donc vous devez vérifier qu'il y a bien un petit déjeuner, un petit déjeuner tardif, un déjeuner, un snack, un goûter, l'apéritif, etc. et que les horaires correspondent à ceux qui sont notés. C'est quoi le plus dur, en fait, dans cette mission ? Ça va être quoi, le plus dur ? Je crois que ça va être le soleil, non, la température. Ça va faire chaud. Le lendemain matin, aéroport d'Orly. Julien et Myriam sont filmés par une caméra cachée pour préserver la discrétion. Ils mènent l'enquête mêlée à un groupe de touristes qui, eux, ont déboursé 600 euros pour une semaine au Maroc. Ça y est, on est partis. On est partis pour les vacances. Voilà. Donc c'est bon. On sait sortir d'ailleurs l'un et deux soleils. Regardez d'ailleurs, on regarde la pluie, dans 3 heures, le soleil. 3 heures, tout ça, c'est oublié. Marrakech, 3 heures plus tard, 40 degrés à l'ombre. Le couple jauge les conditions du voyage. Sur le parking, première fausse note. Ses clients attendent depuis une heure leur transfert à l'hôtel. Dans le bus, en plein soleil, la chaleur est insupportable. Ça fait une heure, là, c'est pas normal. Je vais faire attendre 80 personnes, pour une personne qui a un souci. C'est bien possible. Merci. C'est surtout le groupe d'astro, le secrétaire. Il fait le nom de vous attendait à partir. Alors, à l'un des minutes, il partait. Julien mène discrètement l'enquête auprès du chauffeur du bus. Je veux savoir, est-ce que vous savez pourquoi on attend ? Enfin, je... Pourquoi on n'est pas partis ? Pourquoi on n'est pas encore partis ? Je voulais juste savoir si... Et vous pensez que ça va être encore long ? En fait, c'est nos gilets, c'est vous le dire. La tente des gens. Le chauffeur n'est pas aimable. Deuxième fausse note. Ah, enfin ! Mais c'est vrai qu'on attendait une demi-heure au soleil. C'était pas très génial. Tu peux arriver à l'hôtel Rouëlle-Mérage ? C'est pas un critère, mais ça se trouve. Au fond du bus, à l'abri des regards, Julien et Myriam consignent immédiatement leurs observations sur le questionnaire. La suite est plus agréable. Leur hôtel, un 4 étoiles, est niché au coeur d'une palmerée. Non, c'est très beau. Magnifique. Les palmiers, les déserts. A peine arrivés, ils partent pour leur mission la plus délicate. En fait, c'est le point difficile du séjour, c'est de tester l'eau de la piscine. Donc, il faut être concentré, il faut réfléchir avant de plonger, dans quel sens on plante, il faut bien tester l'eau. Voilà. D'accord. Alors, Yodh, si vous plaît, libérez tout ce qu'il y a à la main. On se situe à la main. Elle est en train d'activer. Elle est en train d'activer. Elle est en train d'activer. Après la piscine, le travail continue par le tour du propriétaire. Vous avez un cadre magnifique comme ça, les piscines, elles sont un peu travaillées. Vous avez la musique à côté de la piscine, il y a des frangois de parcours. Il y a quelques bords. Et quand c'est gratuit, c'est tout bénéfique, de toute façon. Dernière mission, le couple inspecte la chambre. Du sol au plafond, il y a pas mal de joints qui sont pas gênants. En fait, il y a des petits piscines, il y a des petits piscines, il y a des petits détails qui font, qui donnent l'impression que la chambre, elle est pas nickelement plus. C'est ça qui est dommage. Par contre, les serviettes, il y a un travail. Il y a un petit travail pour plier des serviettes, c'est sympa. Derrière le travail de décoration, Julien flaire autre chose. A Paris, chez le tour opérateur qui les a mandatés, les constatations des clients mystères sont attendues. Elles permettent d'améliorer la qualité des prestations. L'hôtel vient d'ouvrir, donc il y a encore quelques petits soucis. Là, c'est ni plus ni moins que des problèmes de joints de carrelage. Donc qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? On va auditer les chambres et puis toutes celles qui ont été mal terminées vont être faites. Pourquoi envoyer comme ça des personnes incognito qui sont des consommateurs lambda ? C'est quoi l'intérêt ? Quand nous on y va, on est identifié. Radio moquette fonctionne, tout le monde sait qu'on arrive. Et du coup, qui dit client mystère dit client absolument non identifié par les équipes. Donc ils sont en situation de vacances. C'est fondamental que ça se passe dans ces conditions et qu'ils passent du bon temps, tant mieux, parce que sinon, ça ne serait pas objectif. Tous les ans, ce tour opérateur organise 300 visites mystères. Le coût est important mais indispensable selon le responsable de l'entreprise. Ça a un coût certain qui, par rapport à notre chiffre d'affaires, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable mais qui est utile. C'est un bon retour sur investissement ? C'est un excellent retour sur l'investissement. En tout cas, ça nous permet des choses que nous ne voyions pas avant. Et en tout cas, ça met dans l'esprit des gens, dans l'esprit de nos équipes, la recherche de l'excellence. La quête de l'excellence s'applique aussi aux excursions. Julien et Myriam testent une sortie en quad. J'ai l'impression que je vais aller dans l'espace. Grisée par la vitesse et par la beauté du paysage, Myriam prend des risques. Sortie de piste, heureusement sans conséquences. En prime, le tour opérateur a prévu la visite d'un village berbère, une balade qui ne leur coûte pas un centime. Le lendemain matin, grâce matinée, il vérifie que le déjeuner est servi à toute heure. Comme la brochure l'indique. On peut manger un petit peu ici ? On peut manger un bout ? Comment ça se passe ? C'est à partir de 13h30 ? De 10h30 à 13h30, il n'y a pas à manger ? D'accord. D'accord. Donc ça, déjà, c'est un mauvais point. Parce que ça, c'est... Parce que ça, nous, quand on est partis, nous ont dit... Enfin, on vous a expliqué, on a lu sur les brochures qu'on pouvait manger 24h sur 24. On le notera. Et ça, par contre, dans les points négatifs, c'est clair que ça apparaîtra. Après le snack, l'investigation se poursuit du côté du restaurant. Nous, on nous a dit sur la brochure que c'était, bon, le petit déjeuner ici, au restaurant, c'est jusqu'à 10h, 10h30. Après, on pouvait manger au snack, mais au snack, ils nous ont dit qu'ils ne font pas manger. Les 2 clients mystères ont-ils été démasqués ? Le directeur du restaurant finit par céder. On va voir si on a encore de la binoiserie, on va vous faire des assiettes ou prendre une carte ici, d'accord ? D'accord. Et les cafés, vous le prenez bien. Ok, merci. Malgré les efforts du directeur, Myriam est déçue. C'est bien, c'est bien, parce qu'ils nous arrangent malgré le fait que ça soit fermé et tout ça. Mais après, ça ne correspond pas véritablement aux prestations d'hôtel qui étaient prévues. Voilà. Et puis, si tous les clients font ça, ils vont vite être débordés. Le soir venu, comme les autres touristes, le couple mystère visite l'un des lieux mythiques de Marrakech. La place Djamah El Fna et ses fameuses échoppes. Ça, c'est le côté agréable du voyage. C'est quand on est à l'extérieur, où on relâche un petit peu la pression qu'on a à l'hôtel. Et où on découvre, quoi. Voilà. Ça, c'est le bonus. Ça, c'est vraiment le bonus. Et chez Chia, par contre... Les souvenirs, ça n'a pas de prix, à condition tout de même de négocier. Tu fais des petites, des toutes petites pour bébé ? Il y en a des petites. Ah, tu as tout, toi. Combien tu fais ça ? Il y a 80 dirhams. 80 dirhams ? Mais avec du carton. Mais pas de carton. C'est quoi, alors ? 40 dirhams. 70. Mais c'est quoi, alors ? C'est pas du carton. 40. On l'a vu là-bas. C'est quoi comme matière ? Mélanger le TCO. 45. 45. Allez. C'est vrai que vous avez l'intention de dépenser combien, à peu près, dans une semaine ? Ouais, je sais pas, une centaine d'euros, quoi. Une manière de ramener deux, trois souvenirs, voilà. Ça fait des vacances à 100 euros. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Donc c'est bien. Ouais, merci. 100 euros de cadeaux, la dépense est en fait sans importance, puisqu'ils toucheront 260 euros de salaire à leur retour. Client mystère, une recette à la portée de tous qui allie l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, toutes les candidatures sont examinées. Il suffit pour cela de nous envoyer un CV, une lettre de motivation. Nous les examinons et après, nous essayons de placer entre guillemets nos enquêteurs suivant leur profil. Est-ce qu'on peut en vivre, en fait ? Non. C'est une activité complémentaire. Maintenant, on peut vivre des avantages. On peut décider de partir en vacances systématiquement en faisant des enquêtes mystères. On peut décider, le week-end, de s'offrir un restaurant systématiquement avec des enquêtes mystères. Quand des enquêtes mystères, quand on en a, bien entendu, des disponibles. Pour s'offrir du rêve gratuitement, il existe encore un autre moyen. Les jeux concours. Les Français en raffolent et sont toujours prêts à tenter leur chance. Et ça marche. Pour Robert Rochefort, cet engouement correspond à l'évolution profonde des esprits. Il faut bien comprendre que dans notre société aujourd'hui, pour l'immense majorité des gens, on ne peut plus devenir riche. Et en plus, à côté de ça, il n'y a pas de perspective vraiment d'augmenter beaucoup, comment dire, ces rémunérations. Donc, être riche, c'est quelque chose d'assez magique. Et en fait, on joue quand même pour être riche. On est dans une société de l'instant présent qui n'a pas tellement envie de se projeter dans 20 ou dans 30 ans et qui ne croit pas vraiment. Donc, le gros lot, c'est être riche demain matin. Ces hommes et ces femmes ont déjà gagné le gros lot et même plusieurs fois. Salariés, fonctionnaires, retraités. Pour améliorer leur dîner, ils participent à des jeux concours et leurs gains font rêver. On a gagné trois voitures. Un séjour en Chine. Un séjour en République Dominicaine. Nous, c'était la Martinique, on ne s'y attendait pas. Un bout de 7000 euros le lot. En Martinique, on choisit la Martinique. L'Espagne, bon, moi, je trouvais très sympa. L'Inde du Nord, comme je disais, parce que c'est vraiment très sympa. Frédéric Magusto est le roi des gagnants. Il joue à tous les concours. Il connaît toutes les ficelles pour rafler la mise. Il y a une règle importante dans les concours, c'est ce que j'appelle la règle des 3 P. Participation, patience, parce que les lots, ils n'arrivent pas tout de suite. Et persévérance, parce que quand les lots n'arrivent pas pendant 15 mois qu'on ne gagne rien, il faut persévérer, continuer à jouer et le lot arrive. Ce superbe cabriolet de marque anglaise, Frédéric Magusto l'a gagné dans un concours. Valeur, 25 000 euros. Cette voiture, elle m'a coûté 48 centimes d'euros. Le prix du timbre pour envoyer un bulletin pour un jeu concours. Cette voiture, si je n'avais pas eu cette pression, je ne l'aurais pas eu parce que je ne me laisserais pas acheter. Je fais des concours tous les jours. Je peux m'arrêter en route. Là, on voit, si je vois un concours en vitrine, je m'arrête pour déposer un bulletin. Je vais en grande surface. Si je vois un jeu concours sur un baril de lessive, je le fais tout de suite. Oui, j'en fais beaucoup. Frédéric participe à plus de 500 jeux par mois. Il a abandonné le métier d'assureur pour être concouriste professionnel. Son terrain de chasse favori, les magazines. Sa marchande de journaux lui réserve chaque fois un accueil chaleureux. Frédéric est son meilleur client. La feuillette, les magazines, dès qu'elles voient un concours, elles sont de notre côté. Donc elles nous aident beaucoup dans la recherche. On a plein de concours qu'on n'aurait pas trouvés seul. Donc là, il y a un grand jeu concours de Mofflécher à gagner 75 000 euros. Croisière, ensemble high-tech, mixeur, argent, karcher. Donc ça, c'est des gros concours. On gagne très souvent. Pratiquement les seuls personnes à jouer, c'est les concouristes, donc c'est toujours eux qui gagnent. On me dit que je gagne beaucoup, mais non, c'est pas que je gagne beaucoup. Je joue beaucoup, donc je gagne. Et n'importe qui jouerait, il gagnerait aussi. Les magazines en poche, Frédéric rentre chez lui pour se mettre au travail. Il commence par un feuilletage ultra rapide. Aucun concours ne lui échappe. Le but du concouriste, c'est d'aller le plus vite possible pour en faire le plus possible, pour le moins cher possible, pour en envoyer le plus possible. Puisque plus on joue, plus on gagne. C'est vraiment mathématique. Donc voilà, quand on est organisé, ça va très, très, très vite. Avec le temps, il connaît toutes les astuces. Son conseil pour gagner, jouer dans les magazines et éviter les concours sur Internet. Vous, vous arrivez sur le site, vous avez le questionnaire, vous le remplissez, ça vous prend 10 secondes. Tandis qu'un magazine, il faut faire la démarche de prendre les questions, de les chercher, de les mettre sur un papier, de remplir un bulletin, d'envoyer ses réponses. C'est très contraignant. Et donc moins de joueurs. Et donc plus de chances de gagner. Ensuite, les organisateurs, c'est bête, mais ils vont peut-être prendre au sort, s'il y a 10 lois à gagner, ils vont prendre un gagnant sur Internet et 9 sur papier. Pour privilégier les gens qui ont acheté leur magazine. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on a quand on éblouche les règlements. Des concours, il en existe dans tous les magazines. Les lots ne sont pas anodins. Des voyages, des produits de beauté, des DVD et aussi des voitures, comme pour Frédéric. Exemple, ce magazine télé propose un modèle de marque japonaise à gagner. Son prix, 12 000 euros. Comment les industriels s'y prennent-ils pour ne pas perdre d'argent tout en offrant des lots si onéreux? Ça nous permet de bénéficier du plan de communication de notre partenaire et ainsi toucher un grand public. C'est vraiment une démarche de notoriété pour faire connaître des véhicules qui ne sont pas forcément connus du grand public. Oui, c'est un investissement important. Mais si on avait souhaité communiquer sur une campagne média telle que la télé, la presse, l'affichage, c'était un coût excessivement supérieur par rapport à ce dispositif là. Certaines pages de publicité sont beaucoup plus chères qu'une voiture. Les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls gagnants. Les clés sous bois dans la région parisienne. La caverne d'Ali Baba. EFI, électroménager, jouets, week-end en relais et châteaux. Cette société est spécialisée dans la gestion des concours. Lorsque vous envoyez votre bulletin de jeu, il est trié dans ses entrepôts. Chaque gagnant reçoit son lot. Cette société distribue tous les ans près de 5 millions d'euros de cadeaux. Un marché en expansion. Le jeu concours fait vendre. On estime habituellement qu'une opération de jeu va avoir un impact cette fois supérieur à l'investissement qui a été réalisé par la marque dans l'établissement du jeu et dans la mise à disposition de cadeaux, de sommes d'argent ou de voyages. Dans cette économie des jeux concours, tout le monde est gagnant. Le consommateur est gagnant parce qu'il va pouvoir gagner une voiture, une maison, un magnifique chèque. L'annonceur, la marque est gagnante puisqu'elle va avoir augmenté ses ventes. Gagnant aussi les magazines qui dopent leur vente de 20% chaque fois qu'ils proposent un concours. Frédéric n'a pas gagné seulement une voiture. Dans ses cartons, les derniers lots récoltés en un mois. Maillots de foot, voitures télécommandées, mallettes de maquillage. Enfin, un vélo pour sa fille d'une valeur de 250 euros. Surtout pour elle, c'est magique. Noël, c'est toute l'année. C'est le plaisir, c'est le plaisir des concours, c'est la récompense. On n'a pas fait les concours pour rien. Juste après avoir gagné la voiture, j'ai gagné un stage de pilotage sur Porsche. C'est pareil, j'ai fait des tours avec une Porsche, quelque chose qui vaut 800-900 euros. Bon, c'est le rêve parce que ça ne nous coûte pas un centime, on se fait plaisir, ça laisse plein de souvenirs. Je gagne beaucoup, je ne sais pas combien, peut-être 200 lots dans l'année, peut-être même plus, je ne les compte même plus. Quand je fais le calcul de ce que j'ai gagné, ça va très 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 vite. C'est facilement 20-30 mille euros dans l'année. Pour gagner autant, Frédéric et sa femme connaissent toutes les astuces. On a parfois des prêtes non pour augmenter les chances de gagner, soit de la famille, soit des amis qui acceptent gentiment de nous prêter leur nom, qui systématiquement nous rendent les lots. Et évidemment, on leur en laisse quelques-uns parce qu'il ne faut pas aviser non plus. Et là, c'est une bonne chance. C'est comme si c'est eux qui jouaient, donc bien sûr, on a le droit de le faire. Les prêtes non sont-ils vraiment autorisés par les règlements ? Lors d'une réunion de concouristes, une organisatrice répond. Là, c'est une question joker, on ne va pas vous répondre. Parce que nous, on ferme les yeux, mais normalement... Mais on ne peut pas les localiser, en fait, les prêtes non. On ne le sait pas. On ne sait pas qui est derrière. Donc, en fait, on n'a pas la connaissance du prête non. On sait que ça existe, mais on n'en a pas la connaissance et on n'en a pas le moyen de vérification. Une fague qui permet à Frédéric de jouer 4 ou 5 fois au même concours. Pour partager son savoir-faire juteux, il a créé un site internet payant. Je leur donne toutes les réponses, les modalités, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut jouer. Je leur donne des conseils, des astuces. En gros, tout ce que j'ai appris dans les jeux concours depuis 20 ans que je joue. Depuis 2 minutes, je ne vis que de ça. C'est mon métier, mon activité principale. Et c'est vrai qu'il n'a plus besoin de travailler. Son site lui rapporte 70 000 euros par an. Quant à ses abonnés, ils vivent des aventures incroyables. Moucron, près de la frontière belge. Dans ce petit pavillon, vit Micheline. Elle est infirmière à la retraite. Son revenu mensuel, 800 euros. Son unique moyen d'évasion, ce sont les jeux gratuits. Depuis 2 ans, elle joue 4 heures par jour sur internet et participe à des milliers de concours. Cette semaine, elle a gagné le premier prix. Deux jours à Paris, plus l'hôtel. Quatre étoiles. Gratuit. Le prix de l'hôtel, ce n'était pas dernier moyen. Le lendemain matin, l'aventure commence en gare de Lille. C'est un week-end pour deux. Micheline emmène sa fille avec elle. Qu'est-ce qui attend Micheline à Paris ? Le séjour qu'elle a gagné sera-t-il à la hauteur de ses rêves ? Rendez-vous sur les Champs-Elysées. Les deux femmes sont attendues dans un hôtel quatre étoiles. Elles découvrent un établissement de grand standing avec service palace. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Madame Bourlard. Madame Bourlard. Micheline s'attend à être logée dans une chambre standard. Je vais vous accompagner dans la chambre, s'il vous plaît. Elle a droit à la plus belle suite du palace. Habituellement réservée au VIP. Voilà. Donc là, vous êtes dans le salon. Je vais vous montrer la chambre. Voilà. La salle de bain aussi. Voilà. Donc vous avez la télévision dans la mémoire. Oh là là. Je vais vous montrer la terrasse aussi. On voit ça dans les films. C'est pas vrai ? Si, si, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en pense ? Sans. J'aurais pas pensé à un hôtel pareil. Et en plus, je l'ai eu gratuitement. Vous avez jamais eu ça ? Ah non. Ah non. Je l'ai jamais vécu, même en payant la moitié du luxe que j'ai ici. Je ne l'ai jamais eu. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi qu'il y a un bar peut-être ici ? Micheline, pourtant, ne pourra pas succomber à tous les plaisirs. Dans cet hôtel, un simple soda coûte 5 euros. Mais je vais pas l'utiliser. Je ne sais pas si c'est compris dans le prix. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Pendant que sa fille défait les balises, Micheline s'offre du rêve. On dirait que je suis une star qui passe à la télévision, qui fait un film. La télévision, en prenant mon bain, ça ne m'arrivera jamais, je crois. Ça ne m'est jamais arrivé. Je profite du luxe qu'on m'a offert et c'est très bien. Le lendemain matin, les deux femmes se lèvent tôt. Micheline n'a pas fermé l'oeil toute la nuit. La même question. Quel est le prix de la suite ? Elle brûle de connaître la réponse. Et on peut vous demander un petit quelque chose ? J'aurais voulu savoir quand même combien a coûté le grand cadeau que j'ai eu. La suite était à 2300 euros. Ça me fait des frissons. 2300 euros ? Quel cadeau ! Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelque chose inabordable pour moi. Quelques semaines de salaire. Oui. Pour moi, plusieurs mois de salaire. Une suite à 2300 euros et ce n'est pas tout. Micheline profite d'un relooking gratuit dans l'un des instituts de beauté les plus renommés. Les tarifs 500 euros. Micheline s'impatiente dans quelques minutes. Elle devrait être une autre femme. J'espère bien que je n'aurai pas des cheveux jusqu'aux yeux parce que je n'ai pas l'habitude. C'est bien, très bien. Qu'en dites-vous ? Oui, très bien. Bon, rajeunis, allez, on va dire. Puisque la couleur, quand même, ça fait soleil. Donc, c'est très bien. Au total, le cadeau vaut 3000 euros. Un luxe inabordable pour Micheline. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des jeux concours. Chaque année, les marques offrent près de 100 millions d'euros. En attendant de décrocher le gros lot, on peut déjà faire la fête. Grâce à leurs bagouts et à leurs culots, certains réussissent à sortir tous les soirs dans les endroits les plus huppés. A l'oeil. Donc ça, c'était pour rentrer à Roland-Garros, ça ? J'ai pu rentrer en lunage, il y avait à boire et tout, des cocktails. Donc, on a kiffé bien Roland-Garros. Ça, c'était une partie, là, c'était pendant la Fashion Week à Paris. C'est grandiose. Tu peux boire, faire la fête avec tous des gens de la mode. Tu sais, des super gars, des gens bien branchés, quoi. Là, c'est Almodovar, là, avec Penelope Cruz, que j'ai pris en photo avec Anastamatic. Et j'ai fait le baisement à Penelope Cruz. Asen a 40 ans. Il ne fait pas partie de la Jet Set. Il est hérémiste, comédien au chômage. Il n'a pas les moyens de fréquenter les boîtes à la mode et les bars branchés. Pour le champagne et les petits fours, il s'infiltre dans les soirées mondaines. Sa technique, d'abord soigner le look, veste sombre, chemise claire et cravate obligatoire. Sans oublier une bonne dose de parfum. Ah ouais, ouais, là, il faut sentir bon, même. Il faut en jeter, quand même, un peu, tu vois. Là, je mets tous les atouts de mon côté. Bien habillé, le sourire. Là, tu vois, tu parles de la branchitude, là. C'est, hop, branchitude, là, branché. Donc, il faut rester dans une circonstance. Asen fréquente les beaux quartiers. Au programme, ce soir, un cocktail organisé dans une boutique chic du 16e arrondissement. Il n'a pas d'invitation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, je suis sur la liste avec une journaliste. Parce que je suis journaliste, en fait. D'accord. Je ne vois pas les personnes. C'est bien pour la dentelle, hein, c'est ça ? Pardon, oui, pour la dentelle, oui. Il faut vous montrer à laquelle on s'y est. Ah, d'accord, merci. Il passe le 1er barrage sans difficulté. Quelques minutes plus tard, il est dans la place parmi des créateurs de mode, des journalistes et des photographes mondains. Il a réussi à franchir le 2e barrage, celui de l'attaché de presse. Moi, je te vois. Ah, attends, j'ai dû insister, quand même. 1er barrage, ouais, 2e barrage. Elle m'a dit, oui, quel journal, machin. Comment ça s'est passé ? Ben, j'ai pété un nom, c'était pas le bon. J'ai pété un autre nom. Elle a eu marre, elle s'est dit, ben, le nom, c'est le nom. Et elle m'a dit, je voudrais juste sur la liste. C'est pas grave. Asseine a bien fait d'insister. Le traiteur est de qualité. Euh, non. Le champagne coule à flot. Hé, si vous avez faim, il y a les rues d'auto à la pièce. On va manger. Vous ? Asseine est membre d'un groupe de pique-assiettes qui s'échangent les bonnes adresses. Pour ce cocktail, il retrouve une dizaine de confrères qui, eux aussi, ont réussi à franchir les barrages. C'est un cadeau prêt. Tiens, je te laisse ma veste parce que j'essaie de faire entrer... Asseline ? Ok, d'accord. Il y en a toujours qui arrivent à percer. Ça, c'est des coquins. Mais c'est comme ça, une faune qui parasite, entre guillemets, ces soirées mondaines. Mais bon, c'est aussi délicieux. Parfois, c'est des personnages haut en couleur, donc c'est... Ça donne du piment, quoi. C'est pas... C'est des connaissances ? Mais bien sûr, on les repère. Oui, oui, bien sûr. Et le fait que les gens viennent boire du champagne, comme ça, à l'oeil, ça vous dérange pas ? Je veux pas répondre à la question. Ils viennent pas boire du champagne ? Bon, oui, mais ça représente quoi ? Franchement, ce soir, il y en a bien. Une dizaine, quoi. La plus. Sur 300 personnes, c'est pas énorme. Pour Asseline, la soirée continue. Il se rend maintenant à l'une des fêtes les plus sélectes de la capitale, organisée dans un lieu insolite, sous le pont Alexandre III. Le jeune homme utilise l'une de ses tactiques habituelles. Se faire passer pour un journaliste connu. Son pseudo n'est pas sur la liste. Aussitôt, le service d'ordre s'interpose. Apparemment, vous êtes pas sur la liste. Il y a une liste, il faut être parti sur la liste. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais il se passe sur la liste. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Je vous escutez tranquillement, c'est pas la peine de... Non, non, mais justement, je voulais... Non, mais tranquillement, tranquillement. Je vais vous traduire ce qu'ils veulent pas nous montrer. Non, non, mais je vous explique. Non, non, mais je vous explique. Je vous explique ce qu'ils ne veulent pas. Comme ça, c'est clair. Hassan ne renonce pas. Il ne renonce jamais. Il revient à la charge auprès de l'attaché de presse. Excusez-moi, mademoiselle, je peux vous dire un mot juste à mon... Attendez. Parce que là, on va faire une chronique. Excusez-moi, on va faire une chronique. Et son acharnement finit par payer. Maintenant, place au petit four et à la vodka. Il est 3 heures du matin. La fête bat son plein. Jolie fille et musique techno. La nuit ne fait que commencer. À présent, la deuxième phase de son plan d'action. La drague. Et là encore, sa persévérance finit par payer. Oh, putain, c'était une super soirée. Putain, j'ai dansé avec les plus belles femmes de Paris. Demain soir, il a programmé 3 autres fêtes pour lesquelles il ne déboursera pas le moindre centime. Il existe d'autres combines pour vivre moins cher et pour arrondir ses fins de mois. Gilles Boulay est passé maître dans l'art de vivre moins cher. Il en a fait son métier. Au Bervilliers, son lieu de prédilection pour les bonnes affaires. Grâce à la caméra cachée, les négociateurs sont filmés à leur insu. Oui, ben là, on est dans sans doute l'endroit le moins cher de France. C'est la ville des importateurs. Il y a peut-être 8 boutiques sur 10 qui sont tenues par des Chinois et c'est vrai que les prix sont un peu à tomber par terre. Des jeans, des chemises à 5 euros, des chaussures et des verres en cristal à 10 euros, soit 10% des prix en magasin. Seul danger, ces grossistes n'ont pas le droit de vendre aux particuliers. Enfin, en théorie. Ils sont à quel prix les votes? Ca c'est 9, ceux-là c'est 10, ceux-là c'est 20 moins cher. 25 euros. On est en train de créer une société, ça pose un problème si on n'a pas encore le carnet de chèque de la société ou pas? Non? C'est pas un problème, c'est que les conditions sont payées en liquide. Oui, bien. D'accord. On repasse alors. Très bien. Merci. Au revoir. Lui n'est pas tellement regardant sur la qualité de l'achetant. Pourtant sur la porte c'est écrit vente en gros, cette erreur. Il n'y a pas marqué dans ton détail mais ça ne le dérange pas du tout. Ce vendeur est peut-être un cas isolé. Vérification dans une autre boutique un peu plus loin, chez un bijoutier cette fois. Bonjour. Vous vendez au particulier? Oui, d'accord, sinon ça ne vaut pas de soucis. Vu les tarifs pratiqués ici, pour 50 euros on peut acheter 5 bijoux différents, tous plaqués or. Nous avons donc deux bracelets façon esclave, deux paires de boucles d'oreilles ovales et pour finir il y aura encore deux paires de boucles. Tout est plaqué en fait. Donc ça fait un lot intéressant, on peut faire des cadeaux toute l'année avec, pour un prix vraiment faible quoi, deux à trois fois, plutôt trois fois moins cher que dans le commerce. C'est intéressant. Ex-prof de gym, Gilles publie depuis quatre ans ses bons plans dans un journal payant. Aujourd'hui, il ne travaille plus et roule en grosses cylindrées. Encore une bonne affaire. Oui, c'est aussi un bon plan. C'est une voiture qu'on a acheté en Allemagne. Je l'ai payé à peu près 5000 euros de moins que ce que je l'aurais payé en France. Si vous le faites tous les deux ans, quand vous donnez du prix, vous devez voir rouler sans frais en Mercedes, ce qui peut être pas désagréable. On peut parfois avoir un train de vie supérieur à ses revenus. Pour bénéficier de prix très intéressants, il y a encore mieux. Margencelle, petite commune de Haute-Savoie. Comme partout en France, deux fois par mois, une vente aux enchères est organisée par un commissaire priseur. Une occasion que Gilles Boulay ne rate jamais. Ce n'est pas un magasin, mais une salle des ventes un peu particulière, loin de l'ambiance chic et feutrée, des enchères de drours. DVD, vaisselle, téléviseur et même des strings, tout est neuf. La marchandise provient de magasins en liquidation. Monique et Claudine sont venues acheter des vêtements pour leurs petits enfants. C'est un peu timide. L'intérêt, on trouve le prix déjà. Le prix ? C'est le casque, alors franchement, on arrive à faire des affaires extraordinaires. C'est du neuf, il y a des prix des filles en plus de concurrence. Vous achetez encore en magasin ? Non, quasiment pas. De leur côté, Jacques et sa femme ont repéré des jouets pour leurs filles et une machine à laver de grandes marques, neuves. Nous, on vient régulièrement à toutes les ventes en famille. On fait des affaires. On s'habille d'ailleurs souvent ici. On trouve des choses très intéressantes. Des fois, on a des choses à 10% de la valeur. Pour cette machine, ils ont fixé un prix plafond. Pas plus de 100 euros. Une fois les courses faites, pas de caisse. Des sacs sont remis aux assistantes du commissaire priseur qui les stockent en attendant la vente aux enchères. A quel prix seront vendues les casquettes et la machine à laver ? Il est 14 heures, début des enchères. Y a-t-il preneur pour ce lot de casquettes ? Allez, pour le prix d'une à 30. Monique et Claudine croisent les doigts. Elles espèrent que les prix ne s'envoleront pas. 40, 45. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, 20. À nous. Adjugés. Adjugés. 5 euros la casquette, un prix imbattable. C'était pour 3 personnes différentes. Il était 3. Il était 3. Il est encore un t-shirt. Tout à fait. 15 à 20 heures. 15 ses prix. La casquette. Là, vous avez... 6 pour 45 euros. Une fois devant trois fois. Ça vaut le coup. Bonne affaire. Ensuite, nous avons ces imprimeurs... C'est au tour de Jacques et de sa femme. Leur machine à laver est mise aux enchères. Cette machine à laver. Y a 10 preneurs. On va démarrer à 30. 30 à l'amateur. 30 ses prix debout. 30. 35. 40. 45. 50. 50. 60. Madame. 60, c'est là. 5. 65. Pas de regret. AQG. C'est à nous. Ensuite, on va passer un petit percolateur. Ça, c'est une bonne affaire, ça. C'est bon, ça. 65. Une machine comme ça, là. 47, 74. Une machine à laver neuve. 10 fois moins chère que dans le commerce. Gilles Boulay, lui aussi, fait des affaires. Un lot de 5 DVD neufs pour 12 euros, soit 10 % de leur valeur en magasin. Pour profiter de ces tarifs, il suffit de consulter les petites annonces de vente aux enchères dans la presse locale. La chasse aux bonnes affaires, elle est maintenant systématique. Donc, je vous dirais, il n'y a plus personne qui trouve légitime d'acheter le prix étiqueté pour n'importe quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que la chasse aux bonnes affaires est devenue tellement systématique que les techniques à la mode, il y a quelques temps, s'usent. Par exemple, les soldes, aujourd'hui, sont en train de s'effriter. Non pas parce que les soldes seraient plus intéressants en soi, mais parce qu'à côté des soldes, se sont développées d'autres techniques qui les ont remplacées, les ventes privées, les promotions en tout genre, etc. Stéphanie, elle, a trouvé la solution pour rester belle sans dépenser un euro. Une cité en région parisienne. Dans ce quartier, 25 % de la population est au chômage. Stéphanie a 30 ans. Secrétaire intérimaire, elle a perdu son emploi il y a 6 mois. Depuis, elle survit grâce au RMI. Quand les factures arrivent, elle a des sueurs froides. Avec mon RMI, je peux payer le loyer, la facture de portable et la facture d'ODF à l'arrière, et puis un peu de course. Mais après, une fois que tout est payé, il ne me reste rien. Je touche le 7, le 9, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien, quoi. Alors déjà que les gens qui ont un salaire de 1200 euros, ils ont du mal. Alors moi, quand je touche 400 euros, c'est même plus dur, là. Stéphanie vit grâce aux aides sociales. Elle habite une cité HLM et pourtant, elle ne se refuse rien. Coiffeur de luxe, grande table, elle connaît toutes les bonnes adresses pour mener grand train à moindre frais. Ce matin, rendez-vous chez un coiffeur dans un quartier chic de la capitale. Dans ce salon, le prix d'une coupe, environ 100 euros. Pour Stéphanie, c'est gratuit. Elle sert de cobaye aux apprentis du salon. Le deal, c'est d'avoir des modèles qui ne payent pas la coupe, justement, mais qui ne choisissent pas non plus leur coupe. C'est ça, le deal. L'intérêt de venir ici, c'est que c'est gratuit et c'est moins cher que dans un salon de coiffure à côté de chez moi, où je vais payer 40 ou 50 euros la coupe et le même prix pour une couleur. Quelle heure en vient, c'est 3 euros pour le vestiaire. Après, c'est une preuve de respect de moi-même et vis-à-vis d'autres. Je ne peux pas se laisser aller. Une belle coupe, un beau maquillage, une belle ménicure à moindre frais, donc c'est intéressant. C'est bon. C'est bon. C'est super. Ça change. Ah ouais. Super, ça va très très bien. La semaine prochaine, c'est une première pour la couleur. D'accord ? Ouais, super bien. Bonne équipe. J'ai économisé presque 100 euros. Donc ouais, ça change. La coupe, c'est génial. Je reviens la semaine prochaine pour les mèches. Gratuites aussi. Gratuitement aussi, ouais. Plus 3 euros pour le vestiaire. C'est impeccable. C'est super super équipe. Donc je suis très content de la coupe. C'est l'heure de la pause déjeuner. Dans le quartier, difficile de trouver une table à un prix abordable. Ils cherchent un petit restaurant à moins de 15 euros. Donc bon bah, je vais en restaurant là. Je vais m'arrêter voir la carte pour savoir ce qu'ils proposent. Bah là, à mon avis, avec 15 euros, je vais pas aller loin. Parce que la salade, elle est à 12 euros déjà. Et le moins de petits gâteaux, c'est 5-6 euros. Donc bon, c'est pas donné. Et le cocktail, c'est 10,50 euros. Donc soit je bois un coup, soit je mange. C'est au choix. Mais 15 euros, il n'y aura pas la même chose. Moi je trouve ça navrant. Et puis un peu dégueulasse pour les gens qui sont obligés de s'en sortir de Cavalier Rote à gauche. De cumuler plusieurs heures de boulot pour essayer de faire un petit plaisir. Alors qu'il y en a d'autres qui touchent 3000-4000 euros sans rien faire. Et qui peuvent se payer le restaurant tous les jours. Je trouve ça un peu exégéré. Heureusement, Stéphanie connaît une bonne adresse en banlieue parisienne. Un restaurant d'application. La façade extérieure n'est pas très aguicheuse. A l'intérieur, le décor n'a rien à envier à celui d'un grand restaurant. Maître d'hôtel, sommelier, un serveur pour chaque table. Le service est soigné. C'est une école hôtelière. Le personnel est composé d'élèves en apprentissage. En cuisine, le chef a tenu les fourneaux des plus grandes tables parisiennes. Allez, Yann, dépêche-toi, là. Super si Achille a été fait du premier coup. On n'aurait pas besoin de reprendre deux fois le même travail. Le problème, c'est qu'il faut reprendre deux fois le même travail. Là, on n'a pas le temps. Sa cuisine est à base de produits du jour en provenance du marché de Rungis. Comme dans les restaurants gastronomiques. C'est la même qualité ? Ah oui, bien sûr. On travaille beaucoup avec des produits frais. Beaucoup de produits frais. C'est la même qualité de travail. Le matin, on arrive à 8h30. On n'a rien sur les pianos. Et tout sort au fur et à mesure. Chaque jour, le chef propose un menu de belle ampleur pour seulement 15 euros. Dans la salle de restaurant, beaucoup d'habitués qui profitent régulièrement de la bonne chair. Ici, vous payez 15 euros un repas que les autres restaurants, c'est 30 euros. Donc ça, c'est déjà le prix. Et au niveau qualité, c'est le plus souvent l'école est supérieur à un restaurant. Parce que ce sont des produits frais. Stéphanie a déniché ce bon plan dans un guide des petits prix. Elle s'offre ce petit plaisir une fois par mois. Entrée, plat, dessert, elle se régale. Les moules farcies avalées, elles dégustent une fricassée de volaille aux champignons arrosée d'une sauce au cidre. Les pommes de terre sont vraiment super bonnes. Et les frites aussi, le poulet, super. Et la sauce, elle a un petit goût sucré avec les champignons. C'est vraiment super bon. Des fois, c'est bien de se faire plaisir à un moindre prix. Là, il y a la qualité du service et les serveurs avec. Il y a tout pour venir. Il y a tout ce qu'il faut. Après la tarte aux fruits, l'addition. Sans surprise, Stéphanie a respecté le budget qu'elle s'est fixé. Un menu gastronomique à 15 euros. Difficile de trouver mieux. L'après-midi, elle poursuit sa tournée des bonnes adresses. Là, j'ai rendez-vous dans un laboratoire pour tester une crème anti-âge. Donc, on va me faire tester une crème, on va être sur le visage pour voir ce que ça donne, si je suis sensible à la crème ou pas. Dans ce laboratoire parisien, des volontaires sont recrutés pour tester des produits cosmétiques. Moyennant, rémunération, bien sûr. Avant d'essayer la crème, Stéphanie passe plusieurs examens pour s'assurer qu'elle ne fera pas d'allergie. L'application du produit dure une demi-heure. Elle ne doit pas bouger. Pour ce test, elle touche 60 euros. Un taux horaire plutôt intéressant. C'est des bons plans, on vient, on est payé. Donc, c'est intéressant pour tester des produits qu'on n'a pas obligé d'acheter. Donc, plutôt que de ne pas travailler et de rester chez nous, rien faire. Autant essayer de gagner de l'argent, ce sont des tests qui sont intéressants. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger, là ? Pour moi, non, je ne pense pas. C'est qu'apparemment, c'est quand même des médecins professionnels. Je ne pense pas que ce soit... Il n'y aurait pas autant de monde qui ferait des tests, sinon. Il y aurait beaucoup de plantes. En prime, elle repart avec la crème anti-rides offerte par le laboratoire. Une opération rentable et sans risque. Pour arrondir leur fin de mois, certains sont prêts aussi à aller plus loin. Beaucoup plus loin. Mathieu, lui aussi, joue les cobayes en prenant plus de risques. Lycéen à 18 ans pour se faire de l'argent de poche. Il est volontaire pour tester des médicaments. Dans cette clinique de la banlieue de Grenoble, une équipe médicale teste sur des volontaires les nouveaux traitements avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché délivré par les autorités sanitaires. Comme ces cinq autres garçons, Mathieu teste un médicament contre l'asthme. Dans la chambre voisine, six femmes prennent une gélule pour mincir pendant six jours. Tous ont la même motivation. En priorité, l'argent. L'argent. La rémunération. Parce que étant donné que je suis étudiante, ça fait toujours un petit plus. Là, je vais toucher 910 euros. 910 euros, c'est presque un salaire. C'est un SMIC. 150 euros par jour d'hospitalisation. L'indemnité est alléchante. Elle attire de plus en plus de candidats. Étudiants, chômeurs, mais aussi salariés comme Nadia, 40 ans, démonstratrice dans les supermarchés. Depuis le passage de l'euro, et ça, j'insiste beaucoup dessus, on a du mal à s'en sortir. C'est même pas possible. Tout le monde a besoin de courir à des solutions, quelle que soit la solution. Au jour d'aujourd'hui, on est là pour un petit même pour faire cet essai. Demain, je sais pas. Peut-être que ça peut faire aussi autre chose. Je ne sais pas. Peut-être un jour, on sera peut-être obligé de se prostituer aussi. Peut-être que c'est déjà fait pour certaines personnes. Au programme de la première journée, une batterie d'examens médicaux pour vérifier la bonne santé des cobayes. Le soir, quartier libre, mais interdiction de sortir de la clinique. C'est pas vrai. Vous êtes payé, jouez au billard, en fait. En gros, c'est ça. J'ai fait de la promo, en fait. Vous jouerez au billard et vous serez payé. Je dirai peut-être pas ça tout à l'heure, mais... Enfin, demain. Moi, je sais pas. Peut-être que je serai pas en forme demain. On n'a pas de médicaments, donc c'est vrai. Le lendemain à 6 heures du matin, plus personne ne plaisante. Un cathéter dans le bras, une prise de sang tous les quarts d'heure, avant même d'avaler le médicament. La journée s'annonce éprouvante. Aujourd'hui, on a un programme qui rend souvent très difficile. On va nous pomper du sang jusqu'à la fin d'après-midi, quoi. Ah, ça va être... ça va être... ça va être dur, là. Vous regrettez ? Non. Non. Non, je dis non. J'y suis, j'y reste jusqu'au bout. Ah, je suis dure, hein. Nadia déchante dès les premières piqûres. Est-ce que vous voulez qu'on vous repose un cathéter ou est-ce qu'on vous pique trois fois ? Piquez-moi trois fois. Allez-y, vous pouvez me piquer trois fois. J'ai l'air de quoi, moi-même. Ça fait quoi, là ? Tous les volontaires ont signé un contrat de consentement avec les laboratoires pharmaceutiques. Jusqu'au dernier moment, ils peuvent renoncer. Bon. Consente-moi, je l'ai signé, ouais. Consente-moi. Et l'article numéro 12, vous savez, celui avec la linéa, c'est marqué dessus. Tu ne recommenceras pas une expérience comme celle-ci. Ah bon ? J'y plaisante. Prenez appui. Prenez appui. Votre pensée est tendue. Chez les garçons, l'ambiance est tendue. Mathieu supporte de moins en moins les prises de sang. À la septième, il perd connaissance. Les médecins sont inquiets. Ils envisagent d'interrompre le test clinique. On réussirait une dernière fois la tension. Si ce n'est pas bon, si vous ne sortez pas bien, il faudra plus que vous réunissez. Ah, mais moi, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Oui, ça va très bien. J'espère juste que ça ne va pas me compromettre l'étude parce que bon, ça ne vous veut dire pas d'argent. Une heure plus tard, les médecins sont rassurés. La tension de Mathieu est remontée à un niveau normal. Il peut tester le médicament et prendre son chèque. Ça va, mais non, je l'ai fait. Donc, c'est très bien. Plus d'inquiétude. Des centres spécialisés comme celui-ci existent dans tous les pays occidentaux. Ils recrutent des cobayes pour permettre à la recherche de progresser. En France, près de 10 000 personnes sont inscrites dans le fichier des volontaires. Mais il est impossible d'en faire un métier. Pour éviter les abus, la loi interdit de toucher plus de 4 500 euros par an et d'enchaîner les tests. On dirait qu'il faut prendre un médicament style chimiothérapie ou des choses comme ça. Je ne crois pas. Non, non, je préfère prendre des choses où il n'y a pas de risque. Pour nous non plus, rassurez-vous, s'il y avait de réels risques pour votre santé, on le ferait par l'étude. Le promoteur ne penserait même pas à la faire non plus. Parce que c'est pas du tout, on ne cherche pas à faire prendre des risques aux gens. Mais effectivement, le risque zéro n'existe pas. Un médicament reste une substance chimique, comme je le disais tout à l'heure. C'est une substance chimique étrangère à l'organisme. Le fait qu'un médicament soit nouveau et en développement, effectivement, augmente un petit peu ce risque puisqu'on connaît moins bien un produit en développement qu'un produit qui est commercialisé depuis 30 ans. Le risque zéro n'existe pas. Londres, le 13 mars dernier, 8 jeunes hommes sont volontaires pour tester un nouveau médicament contre la leucémie. Ils avalent un comprimé. Une heure plus tard, le cauchemar commence sous les yeux du seul cobaye qui avait pris un placebo. Ils étaient complètement abattus. Et puis d'un seul coup, les trois en même temps se sont mis à vomir, à vomir sans arrêt. C'était horrible. Il y en avait partout. Leur tête a tellement gonflé, on aurait dit éléphant man, une espèce de monstre avec une énorme tête jaune. Les médecins m'ont dit il est très malade, il peut mourir à tout moment. J'ai répondu quoi ? Hier encore, il me disait que tout allait bien. Et maintenant, vous me dites qu'il est mourant ? Transportés d'urgence en réanimation, 6 cobayes sur 8 sont dans un état critique. Plusieurs mois seront nécessaires pour guérir. Ce jeune homme de 22 ans a été le plus atteint. La gangrène lui ronge les pieds et les mains. Les médecins vont m'amputer toutes les premières phalanges. Celle-là, celle-là et celle-là. L'accident a bien sûr bouleversé sa vie. Depuis l'âge de 15 ans, il rêve de devenir plombier. Tu as besoin de tes 5 doigts pour faire de la plomberie. Maintenant, tout est foutu. Je ne sais pas ce que je vais faire. L'accident est sans précédent. Il reste inexpliqué. Pour les cobayes français, tout va bien. Plusieurs heures après la prise du médicament, Mathieu ne présente aucun trouble particulier. Il s'est habitué aux prises de sang. Ça vous fait pas mal, ça ? Comment ça va ? Non, c'est pas très contraire. Je veux juste rester allongé pendant 4 heures après la prise du médicament. Ça, par contre, ouais. Sinon, ça va. Je pense que le plus dur, c'est vraiment la bouffe. Vraiment trop faim. Pas mangé depuis hier soir. Les doses sont pas vraiment très conséquentes. Le ventre, il gargouille. De leur côté, les filles vont mieux. Elles sont même satisfaites de ressentir les premiers effets du médicament qui doit les aider à mincir. Il faut croire que ce traitement est vraiment efficace. En une semaine, on va perdre des kilos. Le quatrième jour après les derniers examens de contrôle, les médecins autorisent les patients à quitter la clinique. En pleine forme, Mathieu est satisfait de son expérience. Il a gagné 630 euros non imposables. Franchement, pendant 4 jours, on a strictement rien fait. C'était pas vraiment très fatigant. C'est un très bon plan pour se faire de l'argent rapidement et sans rien faire, quoi. Pour leur part, les filles sont plus réservées. Content d'être sortie ? Ah ouais, honnêtement, très contente. Vu l'état des bras, franchement, bien contente. Les estropiés, on devrait nous appeler parce que, franchement, on est belle avec nous, avec... Les estropiés de la chambre de 10. Ouais, 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 la chambre de 10, la chambre de 10, elle est... On va recommencer, quand même. Ouais, mais pas tout de suite. J'attends que mes bras, ils ont fini de souffrir et puis après, on verra. Dès qu'on aura reçu le chèque, on aura oublié tous ces gros bobos et on va se dire, bah, avec ça, on va pouvoir en profiter. Et je pense que c'est là où on va être ravie, ravieuse. Allez, c'est un mauvais moment à passer et après, ça ira beaucoup mieux. Un chèque de 910 euros. Elles ont à peine touché l'argent qu'elles songent à le dépenser dans les boutiques du centre-ville. Pour Nadia, les 910 euros serviront à régler les factures impayées. Les filles, c'est 245 euros, quand même. C'est un tiers, un tiers de ce que l'on envoie de nous. Ce qui est quand même pas anodin, c'est l'endroit de savoir. Les lunettes restent sur le présentoir. Raisonnable, Nadia se dirige vers une boutique de chaussures en sol. ... Il y a le prix sur la boîte de celle-ci, de ce modèle, en 37, ça correspond très bien à la pointure. Elles sont à 25,90 et à moins 100. C'est pas vrai, mais c'est cadeau ce prix-là. Là, on le craque, là. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment mon style. Merci du laboratoire. Grâce à toi, je peux mâcher des pêches chaussures que je veux. Merci, au revoir. Oui, merci. Ouais, ça vous dit ? ... ... ... ... ... ... ...